Les habitants de cette année à l'honneur par la médaille de la ville sont des forces vives de Palaiso. Par leurs actions, ils font vivre notre ville, participent à son dynamisme et à son rayonnement. Ils sont ici artistes, bénévoles, professeurs, collégiens. Ils ont entre 15 et 65 ans, interviennent dans le domaine de la culture, de la solidarité, du commerce ou de l'éducation. Quatre personnalités engagées au service des Palaisiennes et des Palaisiens que la ville a souhaité mettre tout particulièrement à l'honneur. Je suis Claire Podetti, je suis enseignante d'histoire géo et de MC, donc enseignement moral et civique. Au mois de février, vont être exposées toutes les œuvres réalisées par les élèves, œuvres réalisées à la suite du projet que nous avons mené cette année. C'est un projet interdisciplinaire, c'est un vrai projet qui a pris une ampleur beaucoup plus importante que le simple cours d'histoire géographie. Le but était de faire une enquête historique sur une personne partie dans le dernier convoi vers Auschwitz, le convoi 77, le 31 juillet 1944. C'est un gros projet européen. Je tiens à le dire, c'est important parce que l'idée étant à l'origine de mettre des élèves un petit peu dans la posture de l'historien, à la quête de traces de ces personnes, puisque pour certaines, il n'y a quasiment plus rien, et à l'issue de cette enquête, donc, de rédiger une biographie. Ce projet, enfin, on est allé le présenter à la Pivoleuse. C'est la maison de retraite de Palaiso. C'est important pour nous, depuis quelques années, de travailler sur ce lien intergénérationnel. Et on a pu croiser là, à la fois notre enquête et la vie de ces personnes qui avaient connu la Seconde Guerre mondiale. Et cette rencontre, on tient à l'organiser sur les projets qu'on mène tous les ans, parce qu'elle est extrêmement riche. Tout ce projet va être mis en scène à la médiathèque de Palaiso et il accompagnera une exposition photo d'un Palaisien sur la Pologne actuelle et passée. Je m'appelle Frédérique Lazarini, je suis metteur en scène. Je suis donc la fille d'un père qui s'appelait Henri Lazarini, qui était metteur en scène de théâtre. Je suis arrivée à Palaiso, j'avais trois ans, et tout de suite, mon père nous a parlé de théâtre, nous a donné la passion du théâtre et a fait du théâtre à Palaiso. Il a créé une petite troupe, une compagnie. Miraculeusement, on a pu avoir ce lieu, la Maraudiable, en plein cœur comme ça de la ville. Et tout d'un coup, un petit théâtre est né à Palaiso. J'ai toujours participé, depuis mon enfance, aux répétitions, aux spectacles. Et quand j'ai eu 30 ans, mon père m'a demandé d'en reprendre la direction artistique. Donc je monte à peu près deux, voire trois spectacles par an à la Maraudiable. Au poisonné, c'est sûr ! Le poison pour les rats ! Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir partager cette passion du théâtre avec des gens qui, dans un premier temps, ne pouvaient même pas imaginer qu'ils montraient un jour sur scène. Il y a des fois des mamans, des femmes qui accompagnent leurs enfants aux ateliers théâtre, et puis je les vois rêver, elles me disent « Oh là là, j'aurais tellement aimé monter sur scène ! » Mais je dis « Alors pourquoi ne pas le faire ? » Parce que c'est trop tard. Elles ont 30 ans, elles ont 40 ans. Mais non, c'est pas trop tard. Donc moi, c'est leur tendre la main et leur dire « Venez, je vous amène avec moi, je vais vous faire monter sur scène, et puis on va partager ça, on va faire du théâtre ensemble, on va faire jaillir le théâtre avec nos moyens. » Et je n'ai de cesse que de faire partager ça aux gens, donc d'appeler, de tendre la main, toujours aux Palaisiens. Je suis Pierre Tissier, je suis maintenant assureur à Palaisiens, et j'ai pris le cabinet d'assurance à la succession de mes parents. Le Bougalou, l'histoire, elle est partie d'une bande d'amis du secteur qui se trouve entre la place du marché et le bas de la rue de Paris, le secteur dit du Bougalou. À l'époque, il y avait un certain nombre de commerçants et d'artisans, mais les manifestations festives de Palaisaux s'arrêtaient sur la place du marché. Les gens qui habitaient le bas avaient la volonté de faire connaître aussi leur commerce, donc ils ont créé une journée de présentation des métiers dans la rue. Mon père en faisait partie, mon frère en faisait partie, et après, c'est moi qui ai repris la présidence. Petit à petit, depuis la création, s'est jointe une brocante entre les pôles d'animation. Chaque vendaient un peu des trucs, et maintenant, c'est la brocante qui a pris le pas sur la présentation des métiers. Elle est faite tous les ans, le dernier week-end de septembre. En importance de superficie et de fréquentation, je crois que c'est une des plus grosses de la région. Je suis Véronique Hévin, j'habite à Palaisaux depuis 1993. Je suis chef comptable au CEA de Saclay, mais en dehors, je passe quand même pas mal de temps accompagnée des associations palaisiennes, l'association Avec et le Secours populaire aussi, sur lequel j'interviens. J'ai toujours consacré et dégagé du temps sur mon temps personnel pour suivre des associations et apporter mon aide aux associations. Le tissu associatif, pour moi, est très, très important. Aujourd'hui, comme chaque année, le Secours populaire, la section Palaisaux-Villebon, organise le Noël des enfants. Il y a une remise de bons d'achat aussi pour les familles bénéficiaires, remise de cadeaux pour les enfants et spectacles. Je me rends toujours disponible parce que j'aime être au contact des bénévoles. On partage des valeurs d'entraide, d'échange. C'est un engagement, un investissement. Et on rencontre des belles personnes au travers de nos actions. Surtout des belles personnes parce qu'on donne... Moi, ce que je retrouve, c'est déjà une solidarité, un échange, de l'entraide. Et puis, surtout, c'est un monde authentique. Chacun vient avec ses compétences. Et on œuvre tous dans le même sens. Moi !